hello hello bonjour à tous les petites lumières et bienvenue sur ma chaîne c'est kiki monroe je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et j'espère que vous allez tous pour le mieux alors et bien aujourd'hui vous le savez comme d'habitude je commence par remercier les nouveaux abonnés hello hello bonjour à tous les nouveaux abonnés bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours vous le savez et bien évidemment un gros bisou à vous mes petites lumières qui est là depuis le début ou qui m'avait rejoint pour cours de route merci un grand merci pour votre confiance un grand merci également pour tous ceux qui me soutiennent qui regardent qui like et qui laisse des commentaires vous savez que c'est toujours apprécié merci aussi à tous ceux qui me font qui me font confiance pour les guidances privées pour les guidances privées vous avez mon email en barre de description de la vidéo si vous souhaitez me contacter pour avoir toutes les modalités voilà ceci étant dit et bien nous allons commencer sur une thématique un petit peu particulière aujourd'hui suite à ma dernière vidéo on m'a demandé d'aller voir voir ce qui se passait du côté des personnes qui vous ont fait du mal quelles que soient ces personnes et qui sont en train de manger leur karma ou qui s'apprêtent à le faire voilà parce que c'est ce qu'on a vu sur la vidéo précédente donc on va aller voir si on a des messages à nous donner concernant ces personnes ça peut être tout et n'importe quoi je ne sais absolument pas ce qu'on va nous dire mais voilà on m'a dit de faire cette guidance donc je m'exécute allez on commence comme ces derniers jours avec l'oracle de la sorcière guérisseuse beaucoup de vous beaucoup d'entre vous ont eu des retours positifs sur cet oracle donc je vous remercie grandement moi aussi je l'apprécie beaucoup et donc on va commencer oui voilà par éteindre de barbecue parce que voilà le truc c'est que je me crame les cheveux je me crame les joues je me crame les moustaches donc voilà à faire attention allez c'est parti on va juste laisser regarder le petit minou là il est joli un petit minou en pierre en labradorique quelles sont les énergies s'il vous plaît qu'on veut nous communiquer concernant ces personnes là qui ont fait du mal et dont on dit qu'elles vont bientôt récolter leur karma qu'est ce qu'on veut nous dire s'il vous plaît oui regardez le feu oui alors le feu le feu ça ça peut être purificateur et destructeur à la fois et là ce qu'on voit clairement dans cette carte c'est que ces personnes là on va les purifier par le feu quelque part c'est à dire que elles vont voir certainement ces personnes là vont voir les choses dans leur vie partir en fumée partir en cendres il va y avoir de la ruine pour certains on me dit en tous les cas il va y avoir des choses je vous disais tout à l'heure le barbecue il y en a ça va être ça c'est à dire que ça va partir en flamme et il y a plein de choses dans leur vie qui vont être réduites en cendres on me dit qu'ils vont être réduites en cendres la justice purificatrice va passer par le feu voilà on parle de ça le feu justicier et purificateur donc ces personnes malheureusement ont certainement devoir passer par une phase là des preuves très importante parce que c'est la seule façon que là haut on a trouvé pour essayer de leur ouvrir les yeux et de leur faire comprendre leurs erreurs et de leur montrer qu'elles ne sont pas dans le bon chemin voilà qu'elles n'ont pas les bonnes attitudes qu'elles ne posent pas les bonnes actions et on va essayer de les remettre sur le droit chemin mais par la force quelque part parce que jusque là et bien les autres méthodes malheureusement n'ont pas fonctionné elles n'ont pas compris ces personnes là elles n'ont pas compris à quelle était la bonne attitude à avoir dans la vie qu'il fallait dans l'amour qu'il fallait dans l'accueil qu'il fallait être dans la bonté aussi en tous les cas dans la bienveillance envers soi même tout d'abord et puis ensuite envers les autres et on va leur apprendre voyez comme les petites abeilles ici bien on va leur apprendre comment on doit réaliser un travail sur soi et qu'est ce que c'est de travailler et de se remonter les manches de se retrousser les manches pour arriver à changer à se purifier à se nettoyer et à devenir une autre personne le feu c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres donc on vous dit qu'on va essayer l'univers va là se charger d'apprendre à ces personnes comment comment revenir sur le droit chemin après ça marchera ou ça marchera pas mais en tous les cas c'est ce que l'univers va essayer de faire et il va essayer de le faire par la force même pour le coup on met le chat là parce que je l'adore trouve qu'ils ressemblent à babichou donc voilà pour une fois on n'a pas notre babichou avec nous je sais pas si vous entendez ronfler derrière mais clairement on a notre terreneuve on m'a dit de prendre celui là aujourd'hui le grand oracle de l'âme alors je ne sais absolument pas pourquoi parce que il ya des mots que je ne l'ai pas utilisé donc allez c'est parti qu'est ce qu'on veut nous dire sur ces personnes là qui vous ont fait du mal ça peut être une personne ça peut être plusieurs personnes ça peut être des entités ça peut être des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas des gens qui sont proches de vous ou qui ne sont pas ça peut être des gens que vous voyez tous les jours ou avec qui vous n'êtes plus en contact en tous les cas voilà on nous dit que ces gens alors il faut qu'ils opèrent une réconciliation mais de leur propre coeur on dit que c'est ces personnes là il faut qu'elles apprennent à penser leurs blessures absolument parce que sinon elles n'avanceront jamais dans la vie elles n'iront jamais de l'avant on nous dit ces personnes elles sont en fait focaliser sur des blessures focaliser sur des épreuves et des obstacles qu'elles ont elles ont traversées et c'est ça qui qui les rend quelque part mauvaises mais le problème c'est que des épreuves j'ai envie de dire on traverse tous et on n'a pas tous des réactions mal intentionnées malveillantes ou mauvaises envers les autres donc ça peut être une explication mais en aucun cas bien sûr ça n'est une excuse on vous dit que ces personnes c'est la grosse crise c'est la grosse crise pour elle là il ya les maux de tête il ya le désespoir il ya la déprime il ya on va dire la courbe de l'amour là qui repart vers le bas c'est la crise c'est la déprime voilà on va voir qu'est ce qu'on veut nous dire d'autre aussi alors on dit que cette personne pour elle en fait c'est une chance c'est à dire ce karma qui va tomber c'est la chance de leur vie c'est la chance pour elle de justement ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes sur leur vie et sur leur propre comportement sur la façon dont elles se tiennent dont elle se comporte c'est la chance pour ces personnes là d'enfin changer d'enfin accéder à une transformation donc pouvoir enfin se transcender transcender justement ces fameuses épreuves qu'on voyait là et qu'elles ont vécu on vous dit on va leur faire passer par une bonne période là de bonnes grosses crises dans tous les domaines peut-être même d'ailleurs pour certains au niveau de la santé physique psychique émotionnelle en tous les cas c'est une chance qu'on leur donne une nouvelle chance c'est encore un autre bâton qu'on leur tend et que elles peuvent choisir de saisir ou non de comprendre ou non mais tant que elle ne comprend qu'elles ne comprendront pas ces personnes là on continuera de voilà de faire en sorte d'essayer de leur ouvrir les yeux qu'est ce qu'on nous dit encore s'il vous plaît sur ces personnes là alors la carte est sortie à l'envers c'est des personnes qui ne s'aiment pas voyez c'est l'amour à l'envers on va les faire passer par tout un tas d'épreuves ces personnes elles ne s'aiment pas elles n'ont pas d'amour envers elles donc comment voulez vous qu'elles aient de l'amour envers les autres on nous dit même qu'il y en a parmi elles c'est horrible mais qui se détestent qui ont de la haine envers elles mêmes envers eux mêmes donc comment vous voulez que ces personnes là elles soient dans l'amour avec les autres impossible donc on va leur faire comprendre qu'il faut s'ouvrir comme je disais tout à l'heure être dans l'accueil être dans la générosité dans la bonté dans la bienveillance de façon justement à ce qu'elles puissent donner un nouveau tournant à leur vie à ce qu'elles puissent vraiment modifier le cours de leur existence parce que là ce qui les attend honnêtement c'est pourri là ce qui les attend si ces personnes là elles ne changent pas si elles ne se prennent pas en main si elles décident pas de faire changer les choses dans leur vie ce qui les attend c'est du pourri regardez ce qu'on leur offre on leur offre sur un plateau donc là le feu le désert vous voyez on est toujours dans cette même idée de quelque chose comme ça d'aride quelque chose qui brûle quelque chose d'incandescent quelque chose qui grille tout sur son passage marrant je vous parlais de barbecue au départ comme quoi il n'y a pas de hasard mais voyez et ben ce qu'on vous dit c'est que en brûlant tout c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure en brûlant tout sur son passé sur leur passage à ces personnes là on va on va faire ça va être la rasia dans leur vie il faut pas rêver on va on va tout chambouler dans leur vie ça va être le grand désert la grande solitude sensation d'abandon il y en a beaucoup qui vont perdre peut-être de l'entourage perdre des économies perdre un travail tous les cas il ya beaucoup de pertes qui va se faire et on vous on vous dit on leur dit en tout cas ces personnes là voyez c'est une chance qu'on vous donne on vous donne la chance de comme je vous disais tout à l'heure tel le phénix renaître de vos cendres donc ici on vous on vous fait un petit peu on vous met le désert en quelque sorte on on brûle tout on remet tout à zéro on fait un grand reset et on recommence et ça c'est votre chance justement on voyait cette même rose là ici on dit vraiment on leur dit à ces personnes c'est vraiment votre chance accrochez vous à ça ce que je vous disais tout à l'heure c'est votre chance de pouvoir renaître de vos cendres on on remet tout à zéro on remet les compteurs à zéro et on recommence donc voilà ce qu'on veut ce qu'on offre ce que c'est une manière en fait le karma là c'est une manière pour ce qui est en haut 1 ce qui est là-haut de de proposer à ces personnes qui vous ont fait du mal de repartir de zéro donc c'est pas une punition en fait c'est une opportunité qu'on leur donne sauf que l'opportunité en question elle fait un peu mal au dans cette méchante parce que entre le feu et le désert brûlant faut pas rêver ça va faire mal ben oui ces personnes elles n'ont pas voulu comprendre jusque là où elles n'ont pas pu en tous les cas ce qu'on leur dit c'est bon jusqu'à présent t'as pas réussi à comprendre les messages qu'on t'envoyait tu n'as pas voulu ou tu n'as pas pu peu importe écoute on va en remettre une couche et puis une couche et puis encore une couche et puis comme ça suffit pas on va tout ravager et puis là une fois que tu seras tout seul un commun commune et ben il s'offrira à toi l'opportunité de renaître de tout ça sauf que ça c'est à toi le décider nous on te propose c'est comme cette vidéo c'est ce que je vous dis tout le temps je vous propose des choses je ne vous impose rien c'est vous qui disposez de ce que vous voyez ou entendez donc j'en profite pour vous dire merci de faire preuve de discernement et d'intelligence en regardant cette vidéo et de ne prendre que ce qui vous semble vous concerner on va aller voir où elles en sont ces personnes un petit peu plus qu'est ce qu'on qu'est ce qui se passe donc on voit que l'univers là pour l'instant essaye de leur ouvrir les yeux par la méthode par la méthode musclée puisque les autres méthodes n'ont pas marché ce qu'on veut c'est que ces personnes l'univers souhaite que ces personnes par un grand nettoyage purificateur par le feu que ces personnes arrivent à passer de l'ombre à la lumière qu'elles arrivent à passer du côté des énergies toxiques aux côtés des énergies lumineuses des énergies hautes des fréquences et des vibrations élevées voilà on veut que ces personnes sortent de leur côté obscur de leur face sombre pour laisser entrer la lumière dans leur vie on leur donne l'opportunité de s'élever voilà donc pour l'instant vous voyez qu'il y a plus d'ombre que de lumière donc les personnes elles sont en train de regarder et puis elles se disent j'y vais j'y vais pas je sais pas trop ça va pas peur oui ça a l'air bien attirant comme ça mais en même temps j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort le noir là le blackout total je connais très bien les énergies toxiques c'est mon truc donc est-ce que je vais aller vers la lumière et ben bam voilà le karma va tomber et à un moment ces personnes si elles ne comprennent pas ça continuera de tomber c'est ça qu'on vous dit le regarder le karma ce qu'il veut leur dire il veut leur dire un grand stop voilà maintenant tu aurais tes conneries pardon je suis un peu fatiguée en ce moment mais voilà c'est ma rééducation musculaire vous savez ça me fatigue donc bref on leur dit voilà ben oui on leur dit pardon pour le mot mais on leur dit arrête tes conneries voilà tu fais n'importe quoi c'est ce que tu fais c'est du grand n'importe quoi tu délires arrête arrête les frais quoi arrête arrête ton char baignure quoi tu fais n'importe quoi tu pars dans tous les sens ce que tu fais c'est pas la bonne méthode tu vas droit dans le mur là on leur dit ça l'univers leur dit vous vous avez droit dans le mur donc arrêtez vous voilà ce que l'univers dit à ces personnes qui vous ont fait du mal l'univers leur dit stop maintenant le shérif est arrivé en ville et ça va plus se passer comme ça ce que vous avez fait c'est net ça peut plus continuer ça peut plus marcher ça va plus fonctionner maintenant on vous arrête l'univers vient leur dire on vous arrête là stop terminus tout le monde descend et oui à un moment quand quand on veut pas entendre les choses telles qu'elles sont et ben là haut on se charge de vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre moi je vous dis à des personnes qui vont peut-être même faire des burn out ou voilà avoir des ruptures dans leur vie des séparations des ruines des pertes en disant pas quoi elles veulent pas elles veulent pas entendre ces personnes elles veulent pas entendre elles sont toujours dans la séduction elles sont toujours dans les relations légères elles sont toujours dans les trucs un peu vipères perfides serpents à la croqueur de pomme c'est aussi le péché originel donc c'est des personnes qui sont aussi dans dans certaines formes d'abus d'addiction d'excès choses comme ça c'est des personnes qui sont assez empoisonnés empoisonnantes personnes assez toxiques et elle l'univers l'univers va leur faire péter le câble et la ciboulette l'univers vient leur dire t'as fini maintenant de péter un câble t'as fini d'agir comme tu le fais t'as fini de d'être un gros on ou une grosse on pardon non mais c'est vrai je veux dire à un moment l'univers se charge de ces gens qui clairement là ils ont un fusible qui a fondu quoi il ya un truc qui marche pas ils ont pas pas l'éclairage à tous les étages quoi donc l'univers vient se charger de leur dire ok tu pètes tu pètes un câble bah nous on va te remettre sur le droit chemin voilà donc et pour ça on va passer par la méthode radicale voilà donc là l'univers va vraiment chargé un c'est assez terrible à dire mais oui l'univers là c'est le verdict qui tombe c'est le verdict de l'univers c'est le jugement voilà le jugement de l'univers qui est alors c'est pas impitoyable parce que c'est pas c'est pas dans le sens que l'univers est méchant c'est pas ça c'est c'est la justice simplement c'est une question de justice l'univers vient tel tel j'aime pas bien le mot tribunal parce que dans tribunal il ya un aspect comme ça faute crime coupable et j'aime pas j'aime pas ces mots là c'est pas c'est pas le but l'univers il il vous il réagit pas comme ça il il régit pas les choses de cette façon là l'univers c'est c'est fait avec amour l'univers d'ailleurs regardez ces pactes d'amour donc l'univers c'est fait pour remettre ces personnes dans le droit chemin c'est pas fait pour leur faire du mal c'est pas fait pour leur faire payer ce qu'elles ont fait en fait c'est fait pour leur redonner une chance de de reprendre le droit chemin de reprendre le bon chemin le chemin de la vie le chemin de la floraison le chemin de la renaissance du regain voilà donc c'est ce qu'on dit à ces personnes là on leur dit voilà attention le jugement là de l'univers oui il est impitoyable dans le sens où quand ils tombent ils tombent et quand il faut faire ce qu'il y a à faire et bien l'univers s'en charge et quand il faut il faut voilà donc là c'est ce qu'on dit c'est personne n'échappe au jugement et au verdict de l'univers et du divin voilà on vous dit voilà ça tombe sur stop à ces attitudes là de de merde pardon aujourd'hui je sais pas ce que j'ai mais je suis nervée en fait c'était en fait je ressens beaucoup si vous voulez les énergies de ces personnes donc ça a tendance à me polluer aussi qu'est ce que je vous disais des personnes elles sont dans les abus dans les excès ben voilà alors mais ces personnes moi ce qu'on me raconte là c'est que face justement à la justice alors moi je dis divine mais vous appelez ça comme vous voulez la justice de la haute la justice universelle la justice de la source peu importe face à ça face à cette justice divine les personnes là ou la personne à laquelle vous pensez vont péter le câble et la ciboulette et du coup vont leur réponse et ben c'est bien triste on leur offrait une chance regardez bien cette crise là ce nettoyage par le feu c'était une chance qu'on leur offrait pour un nouveau départ d'accord bien la réponse de ces personnes je la donne en mille voilà on va tomber dans les abus dans les excès dans les addictions dans n'importe quoi voilà donc qu'on leur offre à ces personnes on leur offre encore une chance et voilà ce qu'elles vont faire c'est la dernière carte de la guidance voilà c'est triste parce qu'on leur offre une chance et malheureusement ces personnes elles vont pas comprendre peut-être parce qu'elles sont pas encore assez élevées spirituellement peut-être pas assez éveillées peut-être qu'elles ont des des poids trop lourds à porter peut-être qu'elles ont des des difficultés sur les plans transgénérationnel ou karmiques dans tous les cas malheureusement on voit que ces personnes la réponse à ça à cette cette chance de l'univers l'univers leur offre encore et bien voilà ça va être tout le contraire en fait elles vont justement face à cette décision universelle et bien elles vont péter le câble et la ciboulette encore plus et elles vont complètement perdre pied complètement lâcher prise et complètement se laisser aller à tout ça oui de toutes sortes donc j'ai envie de dire c'est bien triste pour elle moi je ne souhaite de mal à personne dans mes petites prières je vais mettre ces personnes là ce soir je vous mets aussi très souvent et je vais mettre ces personnes de façon à essayer de faire en sorte que elles puissent comprendre le message de l'univers qui leur a envoyé et que parfois des épreuves ça peut être pour leur ouvrir les yeux et faire en sorte que leur vie elle devienne meilleure espérons mes amis espérons que ces personnes comprennent mais en attendant moi les personnes qui me tiennent le plus à coeur vous le savez c'est vous et je vous le dis tout le temps charité bien ordonnée ça commence par vous les amis donc surtout prenez soin de vous faites attention à vous faites vous du bien ménagez vous comme dirait mon papa moi je vous aime très fort essayez de vous aimer autant que moi je vous aime vous verrez que la vie va être beaucoup plus belle j'en suis bien persuadée je vous embrasse très très fort je vous fais des gros bisous j'espère que cette guidance vous aura parlé et on se retrouve très vite pour une prochaine en attendant je vous souhaite tout plein de belles choses je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite salut les amis ciao c'est d'accepter mon beau